Et bien ça, c'est une fin de parcours qui a de la gueule. Bon, ça a de la gueule, mais on a perdu. Quand on regarde ça, on se dit que Zidane est à la fois un perdant et un violent. Alors que c'est tout le contraire. Quand on regarde le reste de sa carrière, on comprend tout de suite que Zidane est un génie du ballon rond. Sous-titrage ST' 501 Pour cette nouvelle série de vidéos, je vais vous parler de grands sportifs qui ont marqué l'histoire. Et s'il y a bien un sportif qui a marqué l'histoire du sport français ces 20 dernières années, c'est bien Zinedine Zidane. Dans cette vidéo, je ne vous parlerai ni de sa femme, ni de ses enfants, ni de ce que fait Zidane aujourd'hui après la fin de sa carrière. Car ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. Zidane ne parle pas, ou très peu aux médias. Réservé et timide, il est tout le contraire d'une micheto qui n'a jamais rien fait de sa vie, mais qui inonde internet de photos d'elle et de ses pensées débiles du jour. Pour lui acheter ses vraies premières chaussures de football, son père devra économiser un an pour lui acheter les Adidas Copa Mondial d'une valeur de 500 francs à l'époque. Fan de Enzo Francescoli dans son enfant, Zidane rêve de porter un jour le maillot pour dormir avec. Il rencontrera ce dernier pendant les finales intertoto au Japon. Ils échangeront leurs maillots et Zidane réalisera son rêve 20 ans plus tard. Il grandit à Marseille, très vite passionné de foot, il est bon, même très bon. Son palmarès parle pour lui, Zidane a tout gagné. Zidane, c'est de nombreux gestes techniques à son actif, et aussi un bon nombre de buts mémorables. Mais quand on pense Zidane, on pense roulette, c'est clairement son mouvement signature. Un geste plutôt basique, mais maîtrisé au poil de cupret. Bref, un classique parfaitement exécuté. Zidane passe par Cannes, Bordeaux, La Juve et enfin Madrid. Mais c'est à La Juve que Zidane apprend les joies de la préparation physique, intense et la culture de la gagne. Au début, Zizou se demandera s'il en est vraiment capable. Mais la légende est déjà en marche, il ne lâche rien et devient le numéro 1. Zidane est l'un des joueurs les plus beaux à voir jouer. Et du coup, un des joueurs les plus agaçants pour ses adversaires. Voir un joueur comme lui en face, ça peut être difficile quand même. Ça peut être difficile parce que c'est... En plus bon, il est vachement élégant dans ses gestes, il est beau à voir jouer. Et ça fait que s'il y a un joueur qui est en face et qu'il le balade un peu à droite, à gauche, ça fait mal quand même un peu. Si j'avais dû jouer en face d'un joueur comme ça, sincèrement, je le coupe en deux. Je le coupe en deux. Ah c'est obligé. Ah bah ouais, c'est trop énervant. Zidane représente l'équipe Black-Blanc-Beurre, comme dirait Jaco. Il est la fierté des Français, des Marseillais et aussi des Algériens. Malgré cette coupe de cheveux improbable, on a tous rêvé de devenir Zidane. Zidane en a fini avec l'équipe de France. Il prend sa retraite internationale et le regrette quasi instantanément. Le manque de pression, l'ennui, la France qui galère font que Zidane revient sur sa décision et réintègre l'équipe de France après une première retraite. Zizou est ambassadeur de l'ONU, un des membres fondateurs de l'association ELO. Il crée un complexe pour les jeunes à Aix-en-Provence. Il aide son père en Algérie pour une fondation qui vient en aide aux écoles et aux hôpitaux. Zidane aime aider et il le fait le plus possible. J'entends souvent que la dernière action de Zidane a un peu gâché son image. Mais pour moi, les dernières images de Zidane, c'est pas son coup de tête. C'est les gestes, les buts, tout ce qu'on voit quand on nous parle de Zidane et qu'on ferme les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada